Nous allons tenter d'y voir plus clair maintenant sur ce plateau de débats d'hoc en compagnie de nos invités. En commençant par vous, docteur Arnaud Coccol, bienvenue à vous. Vous êtes médecin nutritionniste, vous êtes spécialisé dans le traitement du surpoids et plus généralement des troubles du comportement alimentaire. La docteure Marion Lagneau est également avec nous, bienvenue. Vous êtes gastro-entérologue et trésorière du collectif No Fake Med. C'est un collectif qui, comme son nom l'indique, se mobilise contre les fausses informations liées à la médecine. Et puis enfin, Margot Brunet est avec nous, bienvenue. Vous êtes journaliste, science et santé à l'hebdomadaire Marianne. Ce documentaire que nous venons de voir a maintenant plus de 10 ans, il y a sans doute matière à le remettre au goût du jour. Nous allons le faire peut-être ensemble, si vous en êtes d'accord, tout au long de cette émission. Il y figure néanmoins un certain nombre d'informations sur lesquelles je voulais vous demander, pour commencer votre avis aux uns et aux autres, pour essayer justement de démêler le vrai du faux concernant les informations qui figurent dans le film que nous venons de voir. En commençant par celle-ci, 40 années d'études scientifiques existeraient en URSS sur des milliers de malades. Et ces études n'auraient pas été traduites et seraient donc totalement inconnues aujourd'hui encore en Occident. Vrai ou faux ? Alors, on peut se poser des questions, mais comme vous le dites, c'est l'ex-Union soviétique. Donc on peut se poser des questions sur les volontaires tels qu'ils étaient en Sibérie. Donc je ne sais pas trop quel était le mode de recrutement des volontaires en Sibérie, avec les modes alimentaires qui pouvaient prévaloir à cette époque. Donc on peut se poser des questions, pourquoi ça n'a pas été publié, parce qu'il n'y avait peut-être pas une légitimité scientifique qui autorise des publications dans des revues à comité de lecture international. Bon, c'est peut-être un petit peu l'interrogation. Vous en aviez connaissance, à titre personnel ? Ou alors c'est une... J'avais lu le bouquin de Thierry de Lestrade, qui fait référence, qui a le même titre que le reportage, le jeu de nouvelles thérapies pour l'interrogation. Qui est donc le co-réalisateur. Voilà, qui est co-réalisateur, et donc qui en fait état. Donc je n'ai pas vu, pour être abonné, moi, à des revues scientifiques médicales, il n'y a aucune bibliographie qui fait référence à ces études-là. Donc je n'en ai pas trouvé, j'ai réactualisé pour l'émission, mais je n'ai pas trouvé de référencement quant à des auteurs russes ou soviétiques qui feraient foi en la matière. Donc il y a des interrogations. Même si actuellement, en 2023, il y a énormément de publications sur le jaune. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui passionne quand même la communauté scientifique. Il est question de la famille Büssinger, qui dispose de plusieurs cliniques outre-Rhin. En Allemagne, alors nous en visitons deux, celle qui est située au bord du lac de Constance, d'une part, et puis l'autre qui est située à Berlin. Là-bas, il y aurait, voilà, près d'un siècle, là aussi, d'études qui auraient été fournies pour cette fameuse famille Büssinger. Là aussi, en a-t-on trace de ces études ? Non, alors je ne peux pas dire, bon, même si le médecin qui figure dans le reportage, le professeur qui est à l'hôpital de la Charité, tout ça, a fait référencement avec des études à Berlin. Donc, bon, ce qui est intéressant dans le reportage, j'y rappelle quand même qu'il y a 25% pratiquement des Allemands qui ont fait une cure de jeûne. Bon, je rappelle quand même que l'Allemagne, c'est un petit peu nos Américains à nous, c'est-à-dire que c'est parmi les plus obèses des Européens. Donc, le jeûne, comme réponse aux problèmes sociétaux qui sont mentionnés dans la présentation, ça interpelle quand même, parce que le jeûne n'a pas l'air de freiner, malgré tout, cette pandémie d'obésité qu'on observe, et en particulier en Allemagne, ainsi que toutes ces maladies sociétales que sont le diabète, les maladies cardiovasculaires, donc fait état régulièrement et également dans le reportage, avec des supposés bénéfices du jeûne. Donc, il y a beaucoup d'interrogations. Moi, le point d'interrogation, j'en rajoute beaucoup. Alors, concernant ces fameux points d'interrogation, vous en avez noté d'autres à la suite du visionnage de ce documentaire ? Alors, je trouve qu'il y a des choses qui font sourire dans ce qui se passe en Russie. D'abord, on vous présente une médecine qui n'existe plus, avec un médecin ou des médecins qui ont des jolies blouses bien fermées et des infirmières à cornette. C'est peut-être encore l'espoir de certains, mais c'est une médecine qui n'existe plus. Le jeûne sous supervision comme ça. Et ensuite, on vous évoque des études qui figurent dans des documents poussiéreux, qui sont eux-mêmes dans des rayons poussiéreux, qu'on nous montre d'ailleurs. Et on nous dit que le génie est là-dedans, mais n'a jamais été vraiment mis à la connaissance du monde entier. Et franchement, des génies méconnus, il y en a, mais des choses géniales comme ça, qui resteraient méconnues pendant plus de 100 ans, parce que ça date du début du XXe siècle, on a du mal à y croire. S'il y avait vraiment eu des études qui étaient faites scientifiquement, elles seraient sorties d'Union soviétique. Et comme le dit le docteur Kokol, c'est vrai qu'on peut aussi un petit peu douter des sujets d'études, parce qu'on parle beaucoup de psychiatrie sur ces sujets-là. Et on sait qu'Union soviétique et psychiatrie, c'est peut-être la matière à un autre débat, peut-être. Oui, parce qu'il est aussi dit dans ce documentaire qu'un certain nombre d'études portent sur des maladies mentales. Alors, on parle notamment de la schizophrénie dans ce film. Là, c'est aussi un terrain qui soulève beaucoup d'interrogations. Et rien ne dit à ce jour que le jeûne pourrait améliorer, un tant soit peu, certaines maladies mentales. Nous sommes d'accord. Pour l'instant, moi, j'ai eu connaissance d'aucune étude qui dit que le jeûne améliore certaines maladies mentales. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce documentaire ? Qu'est-ce qui a soulevé question chez vous ? En dehors de celles qu'on a déjà évoquées juste avant. Oui. Le fait que soit présenté le jeûne comme étant... En fait, même dans le titre, on présente le jeûne comme une nouvelle thérapie. Il y a un point d'interrogation dans ce titre. J'ai d'ailleurs insisté, néanmoins. Mais il n'empêche que thérapie, ça sous-entend traitement, etc. Et que le documentaire part presque du principe qu'il est établi qu'aujourd'hui, le jeûne permet de prendre en charge des personnes atteintes de certaines maladies chroniques, de cancers, etc. Alors qu'aujourd'hui, et on l'a dit, les études sur ce sujet, même s'il y en a, très souvent, elles ne permettent pas d'apporter une conclusion vraiment sur l'intérêt thérapeutique du jeûne. Notamment parce que les études sur le sujet, elles sont très difficiles à mettre en place. Pour faire une étude sur le jeûne, déjà, il faut qu'on ait des personnes qui ont envie d'y participer. Ensuite, si on veut faire une étude, ce qu'on appelle en aveugle, c'est-à-dire où les participants ne savent pas s'ils reçoivent ou non le traitement, c'est très compliqué. Parce que forcément, quelqu'un qui fait un jeûne, il sait qu'il fait un jeûne, donc on ne peut pas faire d'études en aveugle. Et puis, au-delà de ça, et c'est là que je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure sur les personnes qui participent à ces études-là, dans le jeûne, il y a aussi une notion qui est très importante, c'est la motivation. Or, on ne peut pas, quand quelqu'un décide de participer à une étude sur le jeûne, forcément, ça veut dire qu'elle est motivée pour le faire. Donc, on ne peut pas discerner quand cette personne-là dit qu'elle se sent mieux, qu'elle a une amélioration de son humeur, si c'est parce qu'elle était très motivée à participer à cette étude-là, ou si c'est le jeûne en lui-même qui a amélioré son état, peut-être son humeur ou son état de santé. Alors, autre élément avancé dans ce film, et vous évoquiez des études qui pourraient être compliquées à mettre en place, il est dit dans ce film que ce pourraient être des études coûteuses, et qu'on manque d'argent pour ces études. Et une des explications données par ce documentaire, c'est parce que le Big Pharma, les grands laboratoires pharmaceutiques, n'accepteraient même pas l'idée de voir financer de telles études, parce qu'évidemment, ça irait contre leurs intérêts. Qu'est-ce que vous pensez, cet argument, mis en avant dans ce documentaire ? – Je pense qu'en 2023, c'est corrigé maintenant, parce qu'on bénéficie d'études, surtout il y a beaucoup d'auteurs chinois, alors là-bas, ils ont des modes de recrutement qui sont très importants, et sur le jeûne, parce que vous savez, dans toutes les religions, en fait, y compris dans le bouddhisme, l'hindouisme, etc., on parle du jeûne comme bénéfice pour épurer, etc. Donc, c'est rentré dans l'ère du temps, et c'est mondial, un petit peu, cette réflexion autour, effectivement, est-ce qu'on ne va pas trouver un bénéfice à jeûner ? Donc, les auteurs chinois, ils recrutent énormément, avec des études qui sont quand même publiées dans des revues internationales, un comité de lecture, donc elles sont quand même validées, et avec un nombre de participants, des cohortes, ce qu'on appelle des cohortes, c'est-à-dire des groupes de participants, qui sont assez conséquents, et qui permettent de dire que le jeûne peut être une voie intéressante, selon les études, ça serait plutôt le jeûne intermittent nocturne, on en reparlera peut-être. – On va en dire un mot, bien sûr. – Voilà, qui pourrait être intéressant, et les auteurs concluent dans ce qu'on appelle des méta-analyses, les méta-analyses, c'est vraiment des observations globales d'études, et c'est vraiment, ça a une force, un pouvoir statistique extrêmement puissant, et les auteurs concluent, avec juste raison, je trouve que ça ne s'adresse pas à tout le monde, c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il y a des gens, et moi j'ai des patients, qui ont pu faire du jeûne, mais pas tel que c'est, pas du jeûne total tel qu'on le voit dans le reportage, mais du jeûne intermittent nocturne que je peux écouter et que je peux encourager dans certains cas, mais certains de mes patients n'ont pas pu suivre, donc ça ne s'adresse pas à tout le monde. – Est-ce que les études en faveur du jeûne thérapeutique iraient à l'inverse des intérêts de l'industrie pharmaceutique ? Est-ce que ça vous paraît une thèse possible ? – C'est dur de répondre. Dans un sens, oui, parce que ce n'est pas du médicament, et donc derrière, il n'y aura pas de rentabilité, parce qu'en fait, on prône là l'absence de traitement plus que quelque chose de thérapeutique. Donc c'est vrai qu'on conçoit que le laboratoire soit moins intéressé par quelque chose qui, au décours de cette étude, ne rapportera pas d'argent. Mais je pensais à ce reportage sur la clinique allemande, où on voit un sympathique monsieur qui est un outre mangeur anonyme, un outre mangeur et un outre buveur anonyme, d'ailleurs, il ne s'en cache pas, et qui vient solder son année d'excès par 15 jours de jeûne. Et en fait, une étude simple, ça serait de comparer, pour la santé de différents patients, si c'est mieux d'aller se purifier, de faire une sorte de dry january dans une clinique chère, d'ailleurs, ou si c'est mieux de faire 350 autres jours d'alimentation raisonnable. Parce qu'en fait, ce n'est pas entre Noël et le Nouvel An qu'on grossit, c'est entre le Nouvel An et Noël, vous voyez. Docteur Andréas Michelsen, chef de service au pilates de la Charité à Berlin, que vous citiez tout à l'heure. Il cite des études qui, selon lui, pourraient être intéressantes et même nécessaires concernant le jeûne, concernant l'arthrose, l'arthrite rhumatismale, le diabète, l'hypertension. Est-ce à dire que, concernant ces maladies, dont certaines sont chroniques, le jeûne pourrait avoir un intérêt et mériterait des études pour aller au-delà ? Mais que le jeûne peut mériter des études, je pense que personne ne dit le contraire. Il y a certaines études qui ont été faites, notamment sur la polyarthrite rhumatoïde. La seule étude dont on considère qu'elle a été bien faite sur le sujet, et encore, on pense que ça manque de patients qui ont été inclus, elle date du début des années 90. Donc, qu'il faut peut-être amplifier les études sur le sujet, qu'il faut en mener, etc. Là-dessus, je peux me tromper, mais je pense qu'il n'y a pas de débat. Le problème, c'est quand on pose ça comme étant déjà un état de fait, mais qu'il faille continuer potentiellement à étudier le jeûne, s'assurer que s'il n'y a pas assez d'études qui sont faites, ce n'est pas à cause, comme on le disait tout à l'heure, de l'industrie pharmaceutique, etc. Pourquoi pas ? Le problème, ce serait d'avoir le raisonnement inverse. L'effet sur les maladies chroniques, il en a été souvent question dans ce film, c'est assez récurrent. Là, semble-t-il, le jeûne, quelque soit la forme qu'il prend, peut avoir un intérêt et peut résoudre les problèmes des patients. Vous savez, on a un exemple de jeûne classique et qui revient chaque année, c'est le ramadan, quand même. Donc, les personnes qui suivent le ramadan, moi, j'en vois pas mal dans ma patientèle, et qu'est-ce que j'observe ? J'observe des troubles du comportement élémentaire avec une perte de poids la première semaine qui est constatée dans les études et une reprise avec allégresse dans les semaines qui suivent. Donc, les troubles du comportement élémentaire sont extrêmement prégnants. C'est ça dont j'ai peur. Moi, j'ai des patients qui se soumettent à des régimes restrictifs et le jeûne peut faire partie de la restriction. Donc, ils ne mangent rien, à part de l'eau. Et ces patients soumettent leur corps, un petit peu comme la pénurie d'essence. Vous voyez, on a vu les hordes d'automobilistes qui n'avaient plus assez d'essence dans leur réservoir, qui faisaient la queue pendant des heures à la station de service avec des jerrycans, si possible, pour stocker. Le corps humain, c'est un petit peu ça. C'est ça dont j'ai peur. Et j'ai un petit peu peur. Vous parliez de la clinique Buckinger moi, j'ai un patient qui allait chaque année à la clinique Buckinger, homme d'affaires, qui avait les moyens de payer 4 000 ou 5 000 euros la semaine pour rien manger et qui revenait très content puisqu'il avait perdu ses 7 kilos, etc. Et qui, dans l'année qui suivait, retrouvait ses agapes quotidiens, son mode de vie, son manque de sommeil, son absence d'activité physique. Et résultat, il reprenait 10 kilos. Donc, chaque année, son solde montait petit à petit avec une période d'une semaine qui ne servait strictement à rien, comme vous disiez tout à l'heure, parce que son mode de vie ne changeait pas en dehors. Donc, c'est ça le problème. Est-ce qu'on est prêt, dans ce cas-là, à se soumettre à un jeûne en permanence ? Donc, il y a peut-être des gens qui sont prêts à avoir un déficit calorique quotidien permanent. Dans ce cas-là, ils arriveront effectivement peut-être à soigner certaines maladies sociétales qui sont liées à notre malbouffe, qui sont liées à notre mauvaise mode de vie. Donc, c'est vrai que la malbouffe génère des maladies. On ne peut pas le critiquer, les maladies inflammatoires. Mais là, je pense qu'il faut faire attention à la définition également du jeûne. Il y a différents types de jeûne. On y reviendra peut-être. Ben non, on va y venir maintenant. Oui. Les jeûnes intermittents. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, j'ai sous les yeux quatre types de jeûnes dits intermittents. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces jeûnes intermittents ? Ça, c'est très à la mode, semble-t-il, aujourd'hui aussi, dans une partie de la population, notamment chez les CSP+, que vous avez évoqué tout à l'heure, à travers des stages de jeûnes, par exemple, qui sont mis en place. On va y revenir. Pas toujours, d'ailleurs, avec un encadrement médical. Les types de jeûnes, aujourd'hui, existants ? Je pense que le docteur Coccol répondra mieux. Alors, il y a le 5-2, où on mange cinq jours, on arrête de manger deux jours. Il y a un jour sur deux, où on mange une journée et pas le lendemain. Et puis, après, il y a les jeûnes dans la journée. C'est-à-dire qu'en fait, on doit rester à jeûne 16 heures ou 18 heures et faire un seul repas. Mais on saute un repas, en réalité. On saute deux repas. Voir deux repas. On mange tôt le soir, on saute le petit déjeuner et on poursuit jusqu'à 13-14 heures, de façon à avoir 8 heures d'alimentation et 16 heures de non-alimentation. pour moi, ça revient à tout ça dans le trouble du comportement alimentaire. C'est la gastro-entérologue qui ne peut pas s'empêcher de dire ça. Et puis, il n'y a pas que ce genre de jeûne. En fait, il y a les jeûnes sélectifs aussi. Il y a aussi beaucoup de gens qui suppriment certains aliments. Le gluten, pour ne pas le nommer. Le lait. Et puis, plein d'aliments qui sont diabolisés par différentes personnes qu'ils auront pu consulter, d'ailleurs, en qui ils ont confiance. Et avec, d'ailleurs, c'est très étonnant, autant il y a peu d'adhésion aux traitements médicaux, autant à la suppression alimentaire. Il y a une adhésion qui m'a toujours beaucoup étonnée. Et moi, j'ai vu plusieurs fois en consultation des gens qui arrivaient à plus rien manger parce qu'ils avaient vu un premier médecin qui avait supprimé le gluten. Ça ne marchait pas. Un deuxième avait supprimé le lait. Ça ne fonctionnait pas non plus. Un troisième avait diabolisé n'importe quel aliment. Les tomates sont souvent... Je n'ai pas très bien compris pourquoi les tomates étaient l'objet d'une telle diabolisation. Au final, ils mangeaient des pâtes, du riz. Ils perdaient aussi toute forme de réunion en société parce que ça ne permet pas de vivre normalement. Donc c'est aussi sur ces effets dérivés d'une alimentation différente qu'on peut s'intéresser. sur ces différents types de jeûnes. Et les jeûnes peut-être les plus pratiqués aujourd'hui. Est-ce qu'on peut en dire ? Il y a beaucoup de types de jeûnes qui sont pratiqués aujourd'hui. Parfois, ça va être ça, supprimer un aliment, etc. Ce qui est aussi de plus en plus pratiqué, c'est ce qu'on appelle le jeûne strict. Le jeûne strict, c'est cette fois, on se permet de ne rien manger, on continue à boire de l'eau parce que de toute façon, si on ne boit pas... Donc là, on est plutôt dans le cadre de ce qu'on a vu dans ce film, le jeûne strict ? Voilà, c'est ça. C'est qu'on ne consomme rien. Et le problème que ça pose aujourd'hui, c'est que c'est promu par des personnes qui, elles, ne sont pas médecins, qui se présentent comme divers thérapeutes, qui peuvent être parfois naturopathes ou autre forme de thérapeute non conventionnelle, qui, eux, mettent en avant des jeûnes stricts, qui disent à leurs patients, plutôt peut-être clients, vous ne mangez rien. Et ça peut être parfois pendant des périodes très très longues. Il y en a qui proposent des stages de 5 à 8 jours, des fois, c'est beaucoup plus que ça. Avec de la randonnée aussi. Avec une activité physique, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire. En fait, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années, mais qui a pris un essor considérable pendant la crise sanitaire. Pourquoi ? Parce que, comme on le voyait au début du documentaire tout à l'heure, ce jeûne, ces nouvelles formes de thérapie, entre guillemets, elles s'accompagnent d'un discours qui est très méfiant vis-à-vis de la médecine traditionnelle et qui est aussi vu comme un espèce de refus de ce qu'on appelait au début de ce documentaire les maladies de civilisation. Or, le Covid, quand il est arrivé, quand il est apparu, a été vu par beaucoup comme une maladie de civilisation qui serait la conséquence de nos modes de vie, de notre rapprochement de certains animaux à cause desquels aurait pu apparaître le Strasbourg 2. Et ce qui a alimenté aussi des théories anti-vax. Exactement. Et du coup, il y a eu une collusion entre le refus de ce mode de vie-là, de la médecine, la montée du complotisme, etc., qui a permis un essor de ces nouvelles thérapies des jeûnes, que certains appellent plutôt d'ailleurs des purges. Et depuis 2-3 ans, on a une explosion du phénomène qui est soulignée chaque année dans le rapport de l'Ami Vilude, qui est l'organisme qui s'intéresse à toutes les dérives sectaires. Les dérives sectaires. D'ailleurs, vous l'avez utilisé, ce terme récemment, jeûner, c'est se purger, se purger, c'est remettre les compteurs à zéro. Il y a comme ça des formules. Dans le reportage, ils vont même juste à l'hydrothérapie du colon, en Union soviétique. Donc, ils vous font des lavements du colon qui ne sont pas dénués de risques, parce que là, c'est la guerre de la génération la plus complète. Docteur, j'imagine que ce que vous conseillez, c'est tout de même un encadrement strict d'un jeune, quel qu'il soit, jeune intermittent, jeune strict. La condition première pour se lancer dans une telle aventure, c'est de s'assurer d'un contrôle médical. Moi, en tant que médecin, on a fait le serment d'Hippocrate, et dedans, c'est en premier ne pas nuire. C'est quand même ça. Donc, primum, non, ne serré. Donc, quand je vais à un patient, j'essaye de lui faire du bien, donc de regarder le bénéfice-risque de ce que je lui propose. Quand il n'y a pas d'encadrement thérapeutique, médical, on est dans la déraison la plus complète. Donc, avec maintenant les influenceurs, j'adore ce terme, quelqu'un qui se dit influenceur, je ne sais pas à quoi ça correspond, et donc vous avez des gens sur les réseaux sociaux qui vous racontent n'importe quoi. Donc là, on a parlé de la Covid. Et qui embrigadent beaucoup de monde. Voilà, et qui embrigadent et qui recrutent, effectivement. Ou les dérives sectaires. Les dérives sectaires. Maintenant, la terre n'est pas ronde, l'homme n'a jamais été sur la lune, etc. Les tours ne sont jamais tombées, etc. Donc on est toujours dans le complotisme. Et là, la médecine vous ment. L'industrie pharmaceutique, c'est Big Pharma, Big Brother, etc. Bon, il y a certainement des excès, je ne dis pas, l'agroalimentaire aussi, il y a des excès, etc. Mais il y a des gens aussi qui à côté essayent de faire du bien quand même. Et je pense que je préfère être en 2023 et vivre sous mon époque dans une sécurité alimentaire malgré tout, même si on ne mange pas forcément bien. et avec des médicaments qui maintenant ne sont quand même plus surveillés. Mais il y a eu des dérives. On a vu dans le reportage Mediator, l'histoire du Mediator, la boîte a été montrée au début, le Vioxx, etc. Il y a des scandales sanitaires. Mais il faut que ça reste médical. C'est-à-dire, il ne faut pas sortir de ce champ et éventuellement, vous confronter les opinions. C'est-à-dire, vous allez voir un autre médecin pour voir si les deux médecins s'accordent. Mais il ne faut pas aller voir les pseudo-scientifiques qui sont des fricothérapeutes. Or, c'est ce que vous observez du côté de Nofak Med, ce collectif qui se bat justement contre les fausses infos médicales. Vous pouvez en dire un peu plus que ce qui vient d'être dit sur ces fameuses dérives. La différence, c'est pour ça que ce reportage date, en fait. C'est qu'il parle d'un temps où on parlait encore peut-être, entre guillemets, de jeunes thérapeutiques. Et effectivement, ce qu'on peut souligner, c'est que tous les reportages se font sous supervisation médicale. Mais en fait, on est passé du jeûne sous supervisation médicale à la notion de cure de jeûne. Et là, d'autres gens que des médecins s'en sont emparés parce que les médecins, pour différentes raisons, ont laissé tomber ça. Bon, d'abord, il y a quand même des thérapeutiques qui sont plus efficaces, certainement beaucoup plus que de jeûner. et il n'y a pas d'intérêt particulier de la médecine pour ce genre de thérapeutiques, de nos thérapeutiques. Donc, d'autres que les médecins ont pu s'en emparer. Alors qui ? Eh bien, des gens qui ont compris, des gens qui ont des croyances, probablement au départ, du moins on l'espère, ou en tout cas qui savent que les autres ont des croyances et qui vont se conformer à leurs croyances et qui vont vendre... Alors quel type de croyances ? Croyances religieuses ? Croyances naturalistes ? Oui, oui. En fait, on parlait des lavements, on parlait de la vidange. En fait, dès lors qu'on parle d'alimentation, on rentre dans quelque chose qui est du domaine de la purification. On fait rentrer quelque chose dans l'individu. Donc, on fait rentrer peut-être des mauvaises choses. Alors, il faut que ça ressorte. Donc, ça ressorte en jeûnant parce qu'on va se débarrasser des toxines. Ça ressorte en faisant des lavements internes. Ça ressort en faisant d'autres techniques parce qu'en fait, les gens qui proposent ça, ils ne proposent jamais ça seuls. C'est jamais juste un jeûne, maintenant, dans le cadre de cure de jeûne. Alors, ceux qui sont spécialement, semble-t-il, dans le viseur, ce qu'on appelle les naturopathes aussi. Alors, expliquez-nous. Qu'est-ce qu'un bon et un mauvais naturopathe ? Comment on fait le tri pour ceux que ça pourrait intéresser, néanmoins ? C'est tout le problème de la naturopathie. Le principe de la naturopathie, c'est de se servir de la nature en elle-même pour nous guérir. Il peut y avoir des naturopathes qui vont exercer à côté du parcours médical et qui vont, évidemment, avoir un discours bienveillant envers les médecins. Et dans ce cas-là, globalement, ça ne pose pas trop de problèmes. Ce qui pose problème, c'est quand le naturopathe lui-même reprend ce que vous disiez tout à l'heure. En premier, ne pas nuire, primum non nocare. Certains naturopathes reprennent ce discours-là en disant que parfois, la médecine elle-même peut vous nuire. Prenons l'exemple des cancers. Quelqu'un qui fait une chimiothérapie, la chimiothérapie, elle ne va pas attaquer uniquement le cancer, elle va attaquer tout l'organisme parce que c'est un des effets indésirables de la chimiothérapie. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, le naturopathe lui va dire que la chimiothérapie vous nuit, donc il ne faut plus que vous fassiez de la chimiothérapie. Et c'est à ce moment-là que la naturopathie devient dangereuse. C'est quand elle s'inscrit non plus en parallèle, en complément d'un traitement médical, mais qu'elle vise à le remplacer pour éviter ces effets indésirables. Et c'est pour ça qu'il y a certains naturopathes qui ont été mis en examen la mi-janvier, justement après le décès d'un de ses patients. Il y en a un autre, il y a un an et demi, qui lui avait été condamné pour usurpation du titre de médecin et exercice illégal de la médecine après le décès d'un de ses patients, à qui, justement, il avait, alors on peut dire conseillé, si ce n'est en tout cas imposé d'arrêter sa chimiothérapie. C'est un patient qui avait 44 ans, qui avait un cancer des testicules, qui a un cancer qu'on savait curable. Sauf que son naturopathe lui a dit il faut que tu te purges, donc que tu fasses des jeûnes prolongés, etc. Et ne continue pas la chimiothérapie parce que c'est elle qui va te nuire. Et donc le patient est décédé. Il y avait même une autre patiente, alors j'ai du mal à dire patient parce que cet homme-là n'était pas médecin, plutôt cliente, qui elle avait écouté les préceptes de ce naturopathe qui était décédé. Et pendant le procès que j'avais suivi à l'époque pour Marianne, le naturopathe en question avait expliqué non mais attendez, pendant son jeûne, elle a rompu le jeûne pour aller manger un burger d'une chaîne de restauration rapide. Et il sous-entendait en filigrane qu'elle était décédée à cause de ce burger parce qu'on ne casse pas son jeûne à cause d'un burger. Le vrai problème qu'il y a eu à ce moment-là, c'est que lui, il avait un discours pseudo-médical en fait. Je vous laisse le mot de la fin ? La première pollution quand même, c'est notre propre respiration. C'est ça qui nous crée en fait le plus de toxines. C'est-à-dire, chaque fois que nous respirons, nous fabriquons ce qu'on appelle des radicaux libres. C'est des agresseurs sur nos cellules, etc. et qui accélèrent le vieillissement. Donc en fait, il faudrait que dans ce cas-là, ces pseudo-naturopathes, du moins, les naturopathes déguisés avec des vertus soi-disant, ils devraient faire arrêter de respirer leurs patients. Ce serait comme ça qu'ils pourraient les soigner du vieillissement cellulaire. Donc on est dans l'aberration, on voit bien ça. Donc pour moi, le seul jeûne qui peut avoir un intérêt, c'est le jeûne physiologique nocturne qui peut être augmenté. C'est-à-dire, augmenter la plage horaire éventuellement et manger dans un intervalle de temps plus limité. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens, naturellement, ils adoptent de meilleurs modes alimentaires et ils arrivent, c'est vrai, à améliorer leurs paramètres métaboliques, l'hypertension, le diabète, etc. Donc ça, c'est intéressant dans les études publiées. C'est le seul intérêt, à mon avis, au jeûne. Mais pas de jeûne strict, pour moi. En tout cas, j'interpelle là-dessus. Faites attention à ça. En tout cas, sur ce quoi tout le monde semble à peu près d'accord, c'est tout de même que manger mieux en termes de qualité et peut-être un peu moins en termes de quantité, cela peut améliorer globalement. On est tous d'accord. La santé de tout à chacun. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission Débat Doc consacrée, vous l'avez compris, aux jeunes, avec toutes les questions soulevées par cette pratique aujourd'hui. Vos réactions, ça sera sur hashtag Débat Doc sur Twitter. Merci aussi à Selma Sali qui, comme à l'accoutumée, m'a aidé à préparer cette émission. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain Débat Doc et ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada